... Bonsoir, madames et messieurs. Bienvenue à la nouvelle édition de l'émission populaire, l'émission hebdomadaire depuis le siège de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Je suis très heureuse de vous retrouver après deux semaines d'absence où j'étais au Chili. Et oui, d'ailleurs, nous en parlerons tout de suite après la présentation de nos invités et les premiers débats, car nous allons aborder la question de la constituante au Chili, avec un petit message spécial qui nous arrive directement du Chili. Vous allez voir ça tout à l'heure. Alors d'abord, je présente mes invités. C'est Diangou Traoré, que vous connaissez. Diangou est une habitante des Francs-Moisins à Saint-Denis, une militante associative qui organise les habitants de son quartier pour l'amélioration du cadre de vie. Elle est également membre du Parlement de l'Union Populaire. On est très, très fiers, comme d'habitude, Diangou, que tu sois là avec nous. Merci d'être là ce soir. Thomas Porte, vous le connaissez également, un habitué de cette émission, membre, encore une fois, du Parlement de l'Union Populaire, président de l'Observatoire de l'extrême droite, et auteur d'un livre à propos justement du procès que lui a fait, Génération Identitaire, et ton livre s'appelle Thomas ? Au cœur de la haine. Au cœur de la haine. Ce soir aussi, avec nous, Caroline Mécari, ma consoeur, grande avocate des libertés. Bonsoir, Caroline. Merci d'être avec nous. Évidemment, Caroline, vous la connaissez également, parce que tout le monde est déjà venu. Là, ça commence à se rôder. Et puis, last but not least, Sophie Delaroche-Foucault, grande comédienne, et qui prend vraiment beaucoup de tâches dans cette campagne, en tant que membre du Parlement de l'Union Populaire également. Et c'est sur toi que je compte, Sophie, ce soir, pour le moment poésie. Vous savez que c'est un moment auquel je tiens particulièrement. D'ailleurs, c'est une façon de faire de la politique qui vient d'ailleurs du Chili et d'Amérique du Sud. Vous savez, au Chili, on ne fait jamais, jamais un meeting politique ou une intervention politique sans qu'il y ait d'abord de l'art, sans qu'il y ait quelqu'un qui pousse une chanson, qui lise un poème. Cette fusion entre l'art et la politique, c'est quelque chose qui est très, très important. Et je suis contente qu'on tienne cette règle importante ici à l'émission Populaire. Alors, pour lancer cette émission, qui donc, comme d'habitude, sera divisée dans la partie Actu de campagne, et ensuite, on fera Actu tout court, je vous invite à regarder le petit magnéto des choses dont on ne parlera, enfin, plutôt, dont on parlera moins, préparé par Julie Maury. A tout de suite. Les choses empirent, elles empirent rapidement, et donc, nous disent les scientifiques, il va falloir changer beaucoup de choses. Bon, c'est désolant, tout ça. C'est complètement absurde. Et le Poutine de 2022 est largement notre création. Alors, je sais que je ne suis pas dans le ton, je suis minoritaire, je ne suis pas dans l'émotion immédiate, et je ne suis pas dans la réactivité à ce qui s'est dit il y a trois minutes. Mais ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Jamais. Et dire à Vladimir Poutine, maintenant, c'est stop. Il faut prévoir, si ce n'est craindre, un flux migratoire. Il faut le prévoir. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels, pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. La réponse militaire les aggravera, conduira Vladimir Poutine à surenchérir dans une escalade militaire. Mais Vladimir Poutine surenchérie sera toujours plus grande que la nôtre. La manière de procéder de Vladimir Poutine, c'est de surenchérir. Tant que Vladimir Poutine ne sent pas de résistance, vous le savez, il avance. La résistance ne doit pas se placer sur ce terrain-là. La guerre est toujours un échec de la politique. La guerre est toujours un échec de l'humanité. La guerre est toujours une capitulation honteuse devant les forces du mal. Nous n'avons pas changé de position parce que nous condamnons l'intervention russe. Tout au contraire. Depuis 2014, je répète sur tous les tons avec quelques autres ici à cette tribune, qu'on n'humiliera pas durablement la Russie si, en continuant à faire avancer l'OTAN à toutes ses portes, que c'est un danger qu'ils n'accepteront jamais. Nous n'avons jamais dit autre chose et dénoncé ceux qui étaient responsables de cette situation. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas alignés. Et la position politique que je me propose d'incarner, si je suis le président de la République française, c'est le non-alignement parce que j'estime que c'est la condition de la paix. Merci Julie Maury pour ce magnéto. qui résume des points forts de la semaine. Et d'ailleurs, nous ne manquerons pas d'aborder ensemble la situation de l'Ukraine, en tout cas, ce que ça provoque dans la campagne électorale française avec un certain nombre d'accusations fausses qui sont portées à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Nous y reviendrons. Et on sera tout à l'heure aussi en direct avec Bastien Lachaud dont nous voulions, enfin, dont Jean-Luc Mélenchon voulait qu'il soit reçu tout à l'heure à Matignon dans le cadre des consultations ou plutôt des points d'information qui ont été faites avec les différents candidats à l'élection présidentielle. Il sera avec nous vers 20h, restez avec nous. Pour commencer, le tour, on va dire, d'horizon de la campagne, de l'actu de campagne, il y a quand même un point qui est central, qui est très, très important. Le moment que nous attendions depuis des semaines et des semaines et des semaines avec beaucoup d'impatience, ce moment que vous avez construit vous à la maison en allant voir vos maires, les maires de vos communes avoisinantes, vous avez fait des appels, vous avez écrit des lettres, bref, vous y êtes arrivés, vous y êtes arrivés. Cette semaine, tandis que Jean-Luc Mélenchon était dans son avion pour partir à la réunion, nous avons enfin obtenu les 500 parrainages nécessaires à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc, on est actuellement à 540, nous attendons demain un nouveau décompte et je crois que le dernier décompte aura lieu jeudi, si je ne me trompe et puis ce sera fini. Ce sera fini de cette phase de parrainage dont, franchement, on a tous pu constater qu'elle était totalement caduque, totalement à côté de la plaque. Qui veut donner un petit commentaire, une observation sur ce méthode des parrainages ? Faut-il continuer à faire avec ce système-là ? Je crois que la réponse, elle est non et je crois qu'elle est partagée mais moi je voudrais avoir remercié les militantes et les militants qui ont fait un travail incroyable sur les derniers mois pour aller chercher ces parrainages-là parce qu'il faut mesurer l'énergie le temps que ça prend parce que quand on fait ça on ne fait pas autre chose et c'est véritablement je crois un processus qui est anti-démocratique au possible qui reflète quelque part les institutions de la Ve République qui ne répondent pas aux aspirations populaires. nous on a une proposition dans le programme on l'a déjà évoqué ici sur le parrainage par 150 000 citoyens inscrits sur liste électorale de 30 départements si je me souviens bien il ne faut pas qu'un département reprenne plus de 5% des signataires mais on a vu aujourd'hui qu'il y avait des obstacles qui étaient maintenus pour empêcher les candidats de participer à l'élection présidentielle et au moment où on a eu les parrainages j'étais sur un marché pour la votation sur l'inscription sur liste électorale à Noisy-le-Grand et après à Noisy-sur-Marne et quand on l'a annoncé il y avait une véritable satisfaction parce qu'il y avait quand même une crainte de ne pas y arriver et moi je crois que plutôt que de s'enfermer dans cette course au parrainage qui nous a pris du temps j'aurais préféré qu'on ait une grande campagne d'état pour inscrire les gens sur liste électorale je crois que ça aurait été bien plus important et véritablement là on est sorti de ça donc on a les parrainages on va se concentrer sur la suite et on va continuer mais il faudra que pour les prochaines élections présidentielles on mette à bas ce système et qu'on redonne quelque chose de beaucoup plus démocratique qui permette aux candidats et aux candidats qui représentent une inspiration dans le pays de pouvoir se présenter et qui ne soit pas cadençée par des partis d'élus et je pense aux partis socialistes qui a eu des centaines de parrainages mais qui représente aujourd'hui très peu dans l'électorat donc ça pose souci sur la représentation aussi populaire et l'expression à cette élection présidentielle Bien sûr Caroline il y a un décalage entre cette modalité de filtre de candidature et la réalité politique du pays C'est très clair on l'a vu c'est-à-dire qu'il a vraiment fallu énormément d'efforts pour arriver à obtenir ces parrainages ce qui est quand même une très très bonne nouvelle on voit bien que le système comme tu le disais tout à l'heure est totalement caduque et que l'idée alors peut-être que ça tient au fait aussi que désormais on connaît pour qui les maires parrainent il y a peut-être une problématique autour de cette transparence Bon, maintenant on est dans un temps dans un temps de société où la transparence est aussi une vertu donc en réalité je pense qu'il faudrait mieux modifier le système je crois qu'aujourd'hui il y a 300 000 citoyens qui soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon Oui tout à fait 300 000 300 000 C'est quand même très important c'est-à-dire en réalité sans doute même beaucoup plus important que ceux qui ont voté pour Christiane Taubira à la primaire populaire mais bon donc il y a des pistes qui nous permettent de sortir de l'ornière dans laquelle on est d'ailleurs cette ornière elle est absolument incroyable elle aboutit à ce qu'un parti comme le Modem ou plus exactement le président d'un parti comme M. Bayrou qui est le président du Modem qui par ailleurs est aussi le haut commissaire à la planification désignée par le président Macron parti qui normalement et consubstantiellement lutte contre l'extrême droite donne des parrainages à l'extrême droite c'est-à-dire à Marine Le Pen et à Éric Zemmour donc on arrive au bout d'un système qui est à bout de souffle en fait Oui Est-ce que tu as remarqué Caroline que cette histoire de vote enfin de parrainage par les maires donnait quand même beaucoup de pouvoir de désignation à des hommes parce que les maires dans ce pays les 36 000 maires sont majoritairement mais ultra majoritairement des hommes Oui mais c'est pas le système de parrainage qui donne du pouvoir à des hommes c'est que la manière dont nous fonctionnons dans la société d'une façon générale c'est qu'aujourd'hui malgré les immenses progrès qui ont été faits c'est que la place des femmes dans l'espace public dans les institutions demeure encore réduite voilà et donc le fait d'avoir beaucoup plus de maires masculins que de maires féminins n'est que le reflet de la société dans laquelle nous vivons et là nous avons un combat à mener et d'ailleurs nous le menons pour que les femmes soient investies aussi en politique et puissent devenir maires mais ça avance mais évidemment dans les petites communes c'est parfois plus compliqué et la sous-représentation des femmes d'ailleurs s'accompagne d'une sous-représentation systémique des classes populaires et là on en vient à la question de l'abstention et de la non-inscription qu'abordait Thomas à l'instant parce qu'évidemment le calendrier il est ainsi fait que le 4 mars c'est la date limite pour les parrainages mais également pour l'inscription sur les listes électorales là aujourd'hui d'ailleurs vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux une campagne d'inscription sur la liste autour du hashtag ma voix compte parce qu'on a tous jusqu'au 2 mars pour l'inscription en ligne et jusqu'au 4 mars disais-je pour l'inscription en mairie Diangou Traoré toi à Saint-Denis tu as mené des actions cette semaine ces jours-ci ce week-end pour l'inscription sur les listes électorales il y a encore des gens pas inscrits ? Il y a des gens qui ne sont pas inscrits et j'aurais préféré qu'on donne plus de temps à l'inscription sur les listes électorales que de chercher les parrainages tout simplement là on a vu qu'il y a eu une difficulté au niveau des parrainages et il y a une autre difficulté qui est sur les inscriptions sur les listes électorales il y a énormément de personnes qui se retrouvent radiées mais on ne sait pas pourquoi du jour au lendemain on a juste à vérifier sur vérif.gouv s'ils sont vraiment inscrits mais ils ont voté aux dernières présidentielles et tout d'un coup ils ne sont plus inscrits donc là aussi une campagne de sensibilisation et d'inscription et de rappel de l'importance d'aller voter de l'importance de voter et aussi on est ici en France on a cette possibilité de changer les choses juste avec une carte électorale leur donner le courage et leur donner aussi les perspectives en main en disant que ça te prend deux minutes dans ta journée deux minutes de te lever d'aller t'inscrire sur une liste électorale et d'aller voter juste avec une carte électorale est-ce que les arguments que tu as développés dans ce sens sur le terrain ces jours-ci est-ce qu'ils portent ? Est-ce que les gens du coup quand ils parlent avec un militant insoumis est-ce qu'ils vont s'inscrire ? Ou est-ce que vous procédez vous-même à des inscriptions ? Nous on a procédé nous-mêmes à des inscriptions nous on a procédé nous-mêmes avec le CERFA et la photocopie de la pièce d'identité et le justificatif de domicile et l'attestation et une attestation que la personne doit remplir qui nous donne la capacité d'aller déposer en mairie c'est nous-mêmes qui avons rempli les CERFA en fait la personne a rempli les CERFA et puis elle nous donne tout et puis on dépose directement à la mairie mais le plus important c'est de sensibiliser parce que là en ce moment c'est l'abstention qui est gagnante et là il faut renverser la tendance en disant qu'on ne peut pas laisser l'abstention et on ne peut pas laisser la droite et l'extrême droite prendre le pouvoir Sophie, est-ce que ça te semble normal que ce sont les organisations les militants pour un candidat en l'occurrence les insoumis qui servent de supplétifs du gouvernement ? Non, c'est absolument anormal C'est absolument anormal et justement je voulais rebusser ce que tu disais c'est que ça arrange bien le gouvernement qui est de l'abstention parce que ça va être la grande gagnante enfin espérons que non mais ils vont dire ah bah oui mais bon voilà et il faut absolument que tous les gens qui ne sont pas inscrits il faut leur expliquer qu'il ne faut pas qu'on leur prenne cette élection que c'est à eux de s'emparer de ça et qu'on ne leur vole pas cette élection et qu'ils aillent s'inscrire et qu'ils aillent pas seulement s'inscrire c'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'on aille plus loin une fois qu'ils sont inscrits et tout ça il faut qu'ils aillent voter et bien leur expliquer pourquoi parce que les puissants monsieur Bernard Arnault il va aller voter il va aller voter ces gens-là ils savent pour qui ils vont aller voter et ils veulent garder le pouvoir et maintenir et ça va avec l'éducation ça va avec la culture maintenir les gens dans cette ignorance comme ça ils se disent bah non 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 c'est pas grave vous avez vu ils ne veulent pas aller voter bah oui mais ils ne veulent pas aller voter parce qu'on ne fait rien pour les inciter à aller voter et ça arrange les puissants que les quartiers populaires les quartiers pauvres dans la ruralité dans le désert rural et tout ça les gens ne sont pas forcément au courant de quand sont les élections les dates comment il faut faire comment on s'inscrit et donc c'est hyper important et ce n'est pas normal que ce soit à nous de le faire mais en même temps c'est formidable parce que les caravanes qui se sont déployées dans toute la France de la France insoumise les gens qui vont dans les quartiers populaires je tiens à dire aussi qu'on envoie des colis moi en plus de tout je fais des colis je vais aider les camarades à faire des colis pour envoyer le matériel d'ailleurs on les salue on les salue absolument parce qu'ils sont formidables tous les jours donc si on peut venir aider de temps en temps c'est super parce que c'est aussi là que ça se passe le militantisme et on glisse des feuilles des serpas des serpas des serpas les formulaires dans les cartons sans leur dire d'ailleurs c'est pas voilà ils ont décidé ça et donc ils reçoivent ça pour pouvoir aussi aller sur le terrain avec les feuilles pour que les gens s'inscrivent c'est vachement important actuellement donc vous avez compris vous avez la possibilité en ligne premièrement de vérifier de savoir si vous êtes bien inscrit alors c'est pas si simple parce que il faut renseigner une commune donc il faut que vous ayez une idée de peut-être si vous vous êtes inscrit un jour ou bon mais ça vous dira si oui ou non vous êtes inscrit dans les communes pour lesquelles vous poserez la question il faut voir que ce service là de vérification était down à bugger toute la semaine dernière ou la semaine d'avant pendant plusieurs jours exactement donc vous l'avez compris quand même que en gros les puissantes ne veulent pas que vous votiez ils ne veulent pas c'est une histoire de classe ils ne veulent pas ils ne veulent pas que vous vous inscriviez ils ne veulent pas il y a un système aujourd'hui d'inscription automatique des jeunes de 18 ans sur les listes c'est pas automatique pour les autres et pour les jeunes inscrits automatiquement il n'y a aucune vérification qu'on soit bien inscrit c'est à dire que l'inscription suive de là où on habite là où on étudie normalement on reçoit sa carte d'électeur moi ma fille est une nouvelle inscrite et elle a reçu sa carte d'électeur à la maison parce qu'elle est toujours à l'endroit où elle s'est inscrite absolument c'est ce que je dis c'est quand même très normal pendant 18, 19, 20 ans on ne soit plus avec ses parents et du coup physiquement on ne soit pas au lieu d'inscription tout ça vous pouvez encore tout arranger d'ici vendredi avant le 2 mars et le 4 mars il est encore temps de faire ces démarches là de le faire autour de vous d'envoyer les liens pour la vérification d'envoyer à tous vos vos copains sur Whatsapp sur Insta sur Telegram Signal que sais-je vous envoyez le SARFA vous envoyez les liens c'est possible c'est possible on est 50 millions à avoir le droit de voter 50 millions et à la fin en 2017 il y a 8,6 millions de personnes qui ont voté Macron vous entendez 8,6 millions de personnes ont décidé que lui il serait le premier au premier tour et qu'il serait président ensuite donc les amis il ne faut pas se laisser voler une élection surtout dans un contexte où le pouvoir ne fait pas campagne où le président n'est pas encore candidat et d'ailleurs enfin il est quand même il n'est pas encore candidat il n'est pas déclaré il doit quand même faire une petite démarche d'envoyer un petit formulaire SARFA justement à l'autre je crois qu'il ne le fasse pas certains vont le faire pour lui et il a renoncé à faire un meeting à Marseille puisqu'il devait faire un meeting le 5 mars ce qui n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon et donc j'avance un peu dans notre ordre du jour puisque Jean-Luc Mélenchon lui n'a pas lâché la campagne il est sur le terrain et il a fait un déplacement cette semaine à La Réunion qui a été un très très grand succès on écoute quelques extraits du meeting de La Réunion Depuis hier je sais que je suis le candidat de l'Union Populaire officiellement grâce aux 540 parrainages qui ont été validés par le Conseil Constitutionnel nous sommes heureux et soulagés parce que je ne veux pas faire le fanfaron nous étions inquiets cette procédure est injuste et totalement dépassée et il aurait été possible de l'éviter en adoptant la proposition de loi que nous avons présentée à l'Assemblée Nationale reprenant la proposition de la Commission Jospin qui proposait que 150 000 citoyens puissent parrainer une candidature à l'élection présidentielle on aurait pu le faire et la responsabilité repose sur ceux qui n'ont pas voulu de cette loi et qui ont voté contre elle alors qu'elle venait non pas des Insoumis mais de cette Commission Si j'ai décidé de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon c'est parce qu'il est le candidat du Rassemblement le candidat de l'Union le candidat le plus à même de défendre et de faire gagner les valeurs progressistes dans cette élection Mesdames, Messieurs Meschers Amis la lutte contre le réchauffement climatique la transition écologique sera aussi une grande priorité pour l'Union populaire Le gouvernement de l'Union populaire instaura une agriculture relocalisée et la création de 300 000 emplois agricoles et la réunion sera au cœur de ce dispositif Je vous le dis mes chers amis la victoire elle est possible et c'est depuis la réunion depuis l'île de la réunion qui a placé en tête lors de la dernière élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon en tête des suffrages alors c'est depuis que la réunion que va s'accélérer à présent la dynamique qui fera je le sais je le ressens encore plus fortement cet après-midi que nous serons au deuxième tour de l'élection présidentielle Le temps du choix démocratique est venu Ce choix est proposé à chacune et à chacun d'entre nous le dimanche 10 avril Alors votons et faisons voter pour Jean-Luc Mélenchon Mesdames, Messieurs et que tienne le temps de la liberté de l'égalité et de la matière du coup Huguette Bello absolument extraordinaire nous avions déjà eu le plaisir de l'entendre à Valence pour le meeting de clôture des amphi d'été là vraiment que vienne le temps de la liberté clame-t-elle à la réunion dans une dynamique et qui est absolument incontestable c'est quoi 2000 personnes qui étaient là Thomas Pop ? 2000 y compris c'est les chiffres des journalistes donc on ne peut pas nous reprocher de les gonfler c'est pas selon les organisateurs par rapport à l'île c'est très important mais effectivement à chaque fois on dit démonstration de force mais c'est toujours ce qui sort de ces meetings là et qui se traduit par la participation et par le contenu du discours de Jean-Luc Mélenchon ça a été rappelé il était en tête à la réunion en 2017 et je crois que si aujourd'hui il y avait tant de monde dans ce meeting là et qu'il y a une dynamique dans ces territoires là c'est que il y a des propositions qui répondent aux préoccupations concrètes des gens c'est aussi ça parce que là on a entendu une partie du discours sur la question des paroles c'est ça parce qu'il y a des questions moi j'ai regardé un peu avant de venir on parle là-bas notamment de l'obésité et des problèmes de santé où c'est un des départements les plus pauvres de France et les plus négalitaires où on a un taux d'obésité qui est extrêmement important puisqu'il y a de la malbouffe avec beaucoup de sucre et d'ingrédients nocifs dans les aliments et donc nous par exemple bloqués et accessibles à tous ça répond à ces préoccupations là la question de l'accès à l'eau qui est problématique dans ces territoires la France Insoumise a mené notamment avec Mathilde Panot des travails sur des commissions et juste pour vous donner moi je lisais le livret Outre-mer avant de venir et le titre résume assez bien c'est un quinquennat de bataille pour l'outre-mer à l'Assemblée toutes les propositions de loi tous les travaux qui ont été faits ils sont aujourd'hui reconnus par ces gens là qui sont oubliés par la très grande majorité des partis politiques et Jean-Luc Mélenchon la France Insoumise a toujours porté des aspirations de ces gens là et je crois que c'est aujourd'hui quelque part le fruit du travail qui est engagé depuis 5 ans qui s'est traduit dans ce meeting là et tout à l'heure tu parlais de campagne faut-il continuer la campagne ou pas évidemment qu'il faut la continuer puisque partout où on est sur le terrain où on est sur les marchés où on est en meeting où on parle de nos propositions on répond à la vie quotidienne des gens on voit que derrière les sondages augmentent et qu'il y a une réception de la population parce qu'on n'est pas sur des discours génériques bien sûr il faut du récit il faut raconter une histoire mais il faut aussi avoir des mesures quand tu n'as pas de logement quand tu n'as pas accès à l'eau qu'est-ce qu'on fait comme solution quand tu n'as pas d'infirmière ou de médecin à proximité qu'est-ce qu'on crée comme condition d'avoir un service public hospitalier et c'est ça que porte Jean-Luc c'est ça que parle le Parlement de l'Union Populaire c'est ça que porte notre programme L'Avenir en Commun donc je crois que ce meeting là il s'est inscrit dans une trajectoire très importante on va avoir celui de Lyon dans quelques jours on continue à développer ces axes là et il ne faut surtout pas arrêter la campagne il faut la continuer partout et tout le temps pour faire gagner Jean-Luc Mélenchon puisque ça représente un espoir pour aujourd'hui des millions de personnes C'est vrai qu'on voit tu as dit à l'instant tu as fait référence au travail parlementaire et on le voit dans ce meeting dans les extraits qu'on a passé aussi avec Jean-Hugues Gratnon qui est député de la Réunion Huguette Bellot qui est présidente de la Réunion avec Karine Lebon aussi qui est intervenue on voit le côté choral également de cette campagne Mélenchon 2022 c'est pas juste une candidature un nom c'est un programme comme ça a été dit mais aussi des personnalités qui ont fait leur preuve qui ont Younus Omarji j'allais oublier Younus Omarji des gens qui sont élus qui sont élus avec des bons scores là où ils militent et qui donnent à voir quelque chose de ce que pourrait être un futur gouvernement C'est-à-dire qu'en fait au-delà même de voir un futur gouvernement en tout cas sur quoi les journalistes des plateaux télévisions s'accordent c'est véritablement que Jean-Luc Mélenchon et tous les parlementaires qui sont autour de lui ont fait un travail considérable du point de vue institutionnel mais il n'y a pas que le point de vue institutionnel il y a aussi le travail de tous les militants avec la construction du programme et ça c'est une réalité sur laquelle on peut s'appuyer c'est pour ça qu'on est dans une dynamique je pense qui est vraiment en expansion et qui se traduit aujourd'hui dans les sondages très clairement petit à petit on augmente les intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon augmentent alors moi je ne crois pas dans les sondages mais pour ceux qui y croient vous pouvez savoir que Harris Interactive effectivement donne par exemple aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon donne le chiffre du coup puisque tu fais référence il faut le donner 12 et demi pour cent et devant Valérie Pécresse mais ce n'est pas de croire ou pas croire dans les sondages c'est que les sondages sont un indicateur d'une progression et quand tu vois qu'il y a 8 semaines ce n'était pas du tout le même chiffre et qu'aujourd'hui effectivement comme tu le soulignes on est devant Valérie Pécresse et bien ça donne de l'espoir ça ne veut pas dire que c'est gagné du tout au contraire il faut continuer à se battre parce que notamment la crise ukrainienne peut être quelque chose qui est utilisé contre Jean-Luc Mélenchon donc voilà il faut être sur le terrain en permanence et répondre aux préoccupations des gens et je crois que ça fonctionne parce qu'on répond aux préoccupations des gens pourquoi Madame Hidalgo est à 1,5% c'est parce qu'il n'y a personne sur le terrain il n'y a pas de programme il n'y a rien donc enfin bref on s'en fout à la limite mais nous on doit continuer notre sillon et on doit vraiment le tracé exactement alors tu disais on s'en fout de ces médisances mais on ne s'en fout pas totalement mais on va y répondre on va y répondre juste avant de répondre justement à ces fake news et accusations assez indignes qu'on entend de ces deux là écoutons quand même Jean-Luc Mélenchon qui a quand même abordé la question ukrainienne lors de ce meeting de la réunion alors qu'a fait monsieur Poutine je ne dis pas qu'il a raison il a fait quelque chose que je n'admets pas qui est de transgresser les frontières je suis pour qu'on ne touche pas aux frontières donc si vous me demandez mon avis je ne suis pas pour l'entrée en Ukraine par conséquent ce n'est pas être un poutinien que de dire qu'il ne faut pas faire la guerre il ne faut pas faire la guerre il faut négocier du meeting alors c'est moi qui voulais écouter Jean-Luc au meeting de la réunion et en fait on a cette autre vidéo qui date de 2014 et qui effectivement permet de déjà rétablir un certain nombre de vérités mais avant de vous donner la parole pour répondre aux uns et aux autres je voudrais quand même commencer par donner la parole à Bastien Lachaud qui est en direct avec nous par Skype alors aujourd'hui le Premier ministre a invité les différents candidats à la présidentielle à Matignon pour faire un point d'information ou de je ne sais pas d'écoute sur la situation ukrainienne et Jean-Luc Mélenchon est dans l'avion il rentre de la réunion a souhaité que ce soit Bastien Lachaud qui soit notre représentant lors de cette réunion et ça a été refusé par Matignon donc évidemment vous allez entendre Jean-Luc Mélenchon n'est pas là il n'est pas venu etc mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas en aide c'est parce que nous on voulait envoyer Bastien et Bastien Lachaud qui est membre de la commission de la défense n'a pas voulu alors Bastien Lachaud vous le connaissez il est député du groupe parlementaire la France insoumise il est membre de la commission défense et armée c'est un spécialiste des questions géopolitiques et militaires et donc Bastien merci d'être avec nous de prendre ce temps pour nous faire un petit point d'information Bastien qu'est-ce que tu comptais dire en fait au Premier ministre ? Déjà on espérait avoir des informations fiables précises de ce que l'ensemble des services de renseignement notamment pouvait connaître de la situation et avoir un état des lieux plus précis que par les simples médias de la situation en Ukraine et ensuite réaffirmer la position claire de la France insoumise c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui avancer sur une solution pacifique et donc sur un cessez-le-feu immédiat et un retrait des forces russes par le biais diplomatique et non pas par une escalade bref avancer vers une désescalade parce qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit si on continue à escalader 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 on va vers une guerre totale qui n'est pas acceptable parce que les conséquences en seraient dramatiques donc il est donc indispensable d'avancer vers un cessez-le-feu et une solution diplomatique c'est le rôle de la France et je vois que Jean-Yves Le Drian vient d'annoncer le dépôt d'une résolution à l'ONU par la France lundi sur justement couloir humanitaire respect du droit international et cessez-le-feu comme préalable aux négociations je pense que cela est une bonne chose alors justement ce cessez-le-feu que la France insoumise appelle de ses voeux est-ce qu'elle n'est pas quand même compromis par une une impression que donne l'Union européenne de vouloir s'engager elle-même en tant que telle dans le conflit plutôt que il est évident il est évident qu'aujourd'hui si l'Union européenne livre des armes si l'Union européenne envisage de s'élargir et d'intégrer l'Ukraine immédiatement tout cela est en effet un signe d'escalade qui n'est pas une bonne chose aujourd'hui nous avons besoin très clairement d'envoyer des signaux de désescalade il faut qu'il y ait des gens raisonnables qui pensent à la paix avant de penser à toute autre chose donc aujourd'hui la France doit jouer ce rôle parce que la France est une grande puissance une puissance nucléaire une puissance qui a un statut de manque permanent au conseil de sécurité de l'ONU et qui a une histoire d'une voie particulière plus indépendante des américains que bien d'autres nations européennes donc il faut que la France joue ce rôle Est-ce que cette indépendance de la France que tu mentionnes et qui a donné à la France historiquement une certaine marge de manœuvre par rapport à l'OTAN en particulier est-ce que cette indépendance et je crois qui est quand même quelque chose qui est très ancré culturellement en France je pense que les français y sont attachés est-ce que ça correspond aussi à la notion de non-alignement telle qu'elle est promue et défendue par Jean-Luc Mélenchon et dont il est bien le seul d'ailleurs à dire avec des mots comme celui-ci quelle pourrait être la position française Oui évidemment l'indépendance c'est le non-alignement c'est-à-dire n'être aligné ni sur Moscou ni sur Pékin ni sur Washington toutes ces nations doivent être des interlocuteurs des partenaires avec la France alors évidemment en ce moment la Russie ne peut pas être un partenaire au vu des actions agressives et inacceptables du point de vue du droit international et humanitaire qu'elle a opéré en Ukraine mais le principe du non-alignement c'est justement ça c'est-à-dire de pouvoir dénoncer l'agression que ressent la Russie par le fait que l'OTAN s'élargisse à l'est jusqu'aux frontières de la Russie et dans le même temps et plus encore maintenant après l'agression russe dire que l'agression russe elle est totalement inacceptable et qu'il faut la combattre donc c'est cette position non-alignée qui nous permet de pivoter ainsi et d'avoir un discours qui est audible de la part de très nombreuses nations dans le monde qui ne souhaitent pas s'aligner sur une grande puissance et surtout qui souhaitent refuser le monde bipolaire que veulent instaurer les américains que veulent instaurer peut-être aussi les chinois et donc c'est la manière de remettre du multilatéralisme dans les relations internationales qui en ont bien besoin parce qu'aujourd'hui l'ONU ne fonctionne plus et il faut refaire fonctionner cette institution qui est aujourd'hui la seule qui agit de manière multilatérale qui permet à chaque nation de s'exprimer à part les nations unies ce sera ma dernière question Jean-Luc Mélenchon a également fait mention de l'OSCE l'organisation pour la sécurité et la coopération européenne Bastien est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'OSCE et pourquoi l'OSCE pourrait utilement s'intéresser si ce n'est tout de suite immédiatement dans le feu si j'osais de l'action de la guerre mais en tout cas à court et moyen terme de la question des frontières en Europe alors l'OSCE c'est l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe comme tu l'as dit et c'est une organisation qui rassemble la Russie les Etats-Unis et les pays européens donc c'est le cadre que Jean-Luc Mélenchon a proposé pour une conférence pour la sécurité et la défense en Europe pourquoi une conférence pour la sécurité en Europe tout simplement parce que la situation que nous payons aujourd'hui est issue de la chute de l'URSS c'est la première fois dans l'histoire qu'un empire s'est effondré et qu'il n'y a pas eu de conférences au niveau européen pour discuter des frontières de la suite en fait de l'effondrement et donc on est trouvé dans une situation où bien de nombreux pays qui faisaient partie du bloc de l'Est ont été intégrés à l'Union Européenne etc. et où l'OTAN essaye de s'agrandir vers l'Est tout cela n'a pas été discuté il est donc impératif aujourd'hui à l'issue du cessez-le-feu dès qu'il y a un cessez-le-feu de pouvoir discuter des conditions pour que les frontières et la sécurité des nations européennes soient discutées et soient garanties c'est-à-dire qu'il faut trouver une solution pour que la Russie ne se sente pas menacée que les pays de l'Est de l'Union Européenne ne se sentent pas menacés par la Russie et donc une des solutions parmi d'autres ça pourrait être et c'est le président ukrainien lui-même qui l'a proposé la neutralité de l'Ukraine sur le modèle par exemple de la neutralité de la Finlande donc il faut trouver des solutions pour que les Russes ne se sentent pas menacés par l'OTAN et que les nations de l'Est de l'Europe ne se sentent pas menacées par la Russie mais pour l'instant l'objectif principal c'est le cessez-le-feu c'est le retrait des troupes russes de l'Ukraine c'est en finir avec la catastrophe qui frappe aujourd'hui la population ukrainienne il faut absolument penser à elle il faut agir pour elle il faut que l'Union Européenne accueille les réfugiés ukrainiens et tous les réfugiés qui sont aujourd'hui en Ukraine même s'ils ne sont pas ukrainiens et qui souhaitent venir en Europe pour fuir la guerre il faut saluer les russes qui manifestent contre la guerre en Russie et qui se font arrêter par milliers par le régime autocratique de Poutine et donc ce sont à ces gens-là qu'il faut penser aujourd'hui et c'est avec eux pour eux qu'il faut agir vite ce n'est pas en faisant de l'escalade c'est en essayant de négocier un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes Merci Merci beaucoup Bastien Lachaud Merci à vous Merci à vous Moi je suis frappée par le sang-froid de Jean-Luc Mélenchon de son entourage dans une circonstance où les vattes en guerre sont très échaudées évidemment le camp Poutine ça on n'en parle même pas parce que l'action elle est meurtrière avec des morts etc c'est la guerre et en face des personnes qui clairement sont très très allant ils se disent oui il faut la guerre c'est normal il n'y a même pas à réfléchir c'est unique voilà et donc il y a une espèce de situation de camp qui s'est formée très vite qui avait une très très grande tension et au milieu de ça alors il y a des gens qui font preuve non seulement comment dire d'esprit de recherche de la paix mais aussi je trouve d'un certain sang-froid dont d'ailleurs d'aucuns avaient considéré que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas assez de sang-froid rappelez-vous que l'un des grands défauts de Jean-Luc Mélenchon c'était de prétendument ne pas assez avoir de sang-froid et je trouve que dans cette circonstance ce qu'on voit précisément c'est l'inverse vous comment vous avez ressenti cette période-là ces jours-ci alors évidemment il y a la question de fond et Bastien l'a dit la solidarité avec le peuple ukrainien bien sûr et puis aussi et c'est quand même moins glorieux le côté très politicien notamment à gauche en France sur la façon de traiter ce dossier c'est ça surtout c'est ça qui est choquant en fait en réalité c'est-à-dire qu'on a certains candidats qui essayent de se refaire entre guillemets une espèce de virginité en prenant des positions qui sont totalement irresponsables les positions responsables aujourd'hui c'est celle que peut prôner un De Villepin c'est celle que peut prôner un Védrine qui nous rappelle l'histoire et qui dès notamment en faisant référent à Kissinger et à Brzezinski qui il y a déjà plusieurs décennies disait l'Ukraine jamais dans l'OTAN donc c'est une vraie une vraie question ça en tout cas c'est un vrai sujet sur la table et même Ségolène Royal fille de militaire qui le rappelle et qui justement à juste titre dit que là on doit être dans la désescalade je crois que vous avez oublié que par rapport à Munich en 1938 il n'y avait pas la bombe atomique aujourd'hui elle est là donc désescalade impératif cesser le feu retrait des troupes trouver une solution diplomatique à tout prix ça c'est très 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 clair et avoir une autre position c'est à dire une position de va-t'en guerre allez on y va alors que bien évidemment aucun de ces gens là ne vont aller faire la guerre c'est une évidence enfin donc c'est tout à fait irresponsable et tout à l'heure alors juste une petite précision ce n'est pas l'Union Européenne qui a décidé d'envoyer des armes ce sont les pays européens quelques pays européens qui vont envoyer des armes en tout cas qui l'ont dit est-ce que ça se fera finalement on ne sait pas en revanche ce qu'on sait c'est que ça sera pris en charge du point de vue financier par l'Union Européenne voilà alors celui-là Von Leyen a annoncé 450 millions d'euros de remboursement aux pays qui enverraient des armes je ne sais pas encore fait enfin je veux dire par là qu'entre les affichages et la réalité de ce qui se passe il y a une marge donc voilà et en plus il faut même savoir de quelles armes il s'agit est-ce qu'on saura les utiliser etc en revanche ce qu'il faut saluer véritablement c'est la résistance ukrainienne et là je pense que le président russe ne s'attendait pas à cette résistance-là je crois qu'il et du coup il est en quelque sorte embourbé en réalité et donc il est d'autant plus dangereux donc il est impératif de trouver le moyen de lui envoyer des signaux de fumée blanche mais évidemment ça passe par un cessez-le-feu ça passe par le retrait des troupes et des solutions qui pérennisent enfin comment dire qui sécurisent aussi bien évidemment l'Ukraine que la Russie elle-même parmi les sujets qui étaient abordés tout à l'heure par Bastien Lachaud il y a la question de l'accueil des réfugiés qui ont donné lieu à quelques commentaires on les a vu d'ailleurs en vidéo Jean-Louis Bourlange qui fait le tri entre immonde c'est immonde mais c'est du racisme tout simplement il y a des bons il y en a des bons et il y en a des mauvais et on va accueillir les bons parce que c'est de la bonne graine pour nous mais enfin mais comme on peut avoir des propos pareils c'est décomplexé tout ça on le dit de manière décomplexée tout à fait normale on va faire du tri on va faire du tri or que c'est une période de guerre c'est une période de guerre on accueille tout le monde on accueille tout le monde tous ceux qui fuient on prend tout le monde alors vous savez qu'il y a la frontière entre l'Ukraine et la Pologne il y a carrément un tri physique qui est fait puisque les personnes les réfugiés noirs les réfugiés africains pour l'instant n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit c'est horrible c'est horrible non mais c'est immonde tout simplement il n'y a pas d'autre mot voilà il faut se mobiliser pour que ça cesse là aussi il y a vraiment quelque chose à faire et ça est relayé dans les médias c'est entre ça qui est relayé dans les médias et parfois l'escalade quand on entend Anne Hidalgo ou Jadot se servir de ça pour désinguer Jean-Luc Mélenchon et que derrière nous il faut qu'on rame parce que parfois on a des gens qui se retrouvent à dire ah mais vous vous rendez compte les positions de Mélenchon par rapport à Poutine c'est pas clair on aurait pu voter pour lui mais on est obligé de dire aux gens mais allez écoutez il a été toujours très clair et c'est les médias qui vous renseignent ou c'est la personne même qu'il faut aller écouter et je crois que c'est le seul discours qu'il faut qu'on ait c'est dire on veut la paix la France insoumise veut la paix la paix et que la paix on n'est pas là pour prôner la guerre et il faut répéter ça à longueur de journée pour que les gens le comprennent qu'il réécoute Jean-Luc quand il en parlait en 2014 sur les plateaux qu'il a toujours eu cette position et de redire les positions qu'il a aujourd'hui par rapport à Poutine la Russie et l'Ukraine et surtout prenez la paix il n'y a pas d'autre solution j'ai sous les yeux une compilation de différents tweets c'est un thread qui a été mis en ligne ces jours-ci donc 27 août 2012 Jean-Luc Mélenchon dit Poutine est une graine de dictateur 2015 je ne suis pas pour Poutine je suis contre la guerre 2017 le seul qui a un ami en prison en Russie c'est moi je n'ai aucune amitié pour Poutine mais je plaide pour l'indépendance 2017 toujours je n'ai pas d'affinité particulière avec monsieur Poutine je ne veux qu'une chose qu'il n'y ait pas la guerre en Europe 2017 au mois de mars Poutine adoube Le Pen c'est bien la preuve que je n'ai rien à voir avec dit Jean-Luc Mélenchon en mars 2017 je ne suis liée d'aucune manière à monsieur Poutine je combats absolument sa politique si j'étais russe je ne voterais pas pour lui toujours le 29 mars 2017 c'était le meeting du Havre je suis écologiste et anticapitaliste ce qui me fait deux bonnes raisons d'être en désaccord avec monsieur Poutine mai 2017 si j'étais en Russie je ne voterais pas pour monsieur Poutine mais pour autant vous ne me verrez pas tomber dans les bras de monsieur Trump il disait ça dimanche politique en juin 2017 je trouve disproportionné de recevoir Poutine à Versailles avec toute la disproportion de la monarchie française parce que bien sûr évidemment les personnes qui accusent Jean-Luc Mélenchon d'avoir une forme de complaisance à l'égard du régime de Vladimir Poutine sont ceux-là même qui ont accueilli Vladimir Poutine en grande pompe soit à Versailles soit dans le contexte de la mairie de Paris n'est-ce pas ? Oui et puis dans ces moments-là les insultes on est habitué à les recevoir dans le débat politique mais la remise en cause de notre parole elle est difficile à vivre y compris humainement parce que qui peut croire autour de cette table qu'on est des amis de Vladimir Poutine des alliés du régime avec tout ce qu'on porte dans nos vies militantes au quotidien qu'on défend depuis des années mais je crois que Yannick Jadot Raphaël Glucksmann toutes les et ceux qu'on voit aujourd'hui appeler presque à livrer des armes et à faire la guerre pour contrecarrer la guerre on sait que la guerre c'est jamais fait ça sert jamais l'intérêt des peuples je crois qu'ils portent une lourde responsabilité parce que Caroline le dit en vérité personne n'est dupe derrière ces discours-là il y a une volonté de déstabiliser la candidature de Jean-Luc et notre ascension dans les sondages pour se refaire une santé avec des candidats qui n'ont pas de programme et pas de proposition et c'est absolument scandaleux parce qu'on utilise aujourd'hui une guerre et la mort de personne pour une élection présidentielle donc c'est ça qui est terrible et je crois qu'au contraire notre discours il fait de sang-froid et il faut continuer à le faire et on sait que de tout temps dans les périodes de conflits et de guerre celles et ceux qui portent la paix ça a été toujours très difficile ils ont été salis ils ont été manchés du doigt Jean-Jean-Mess Jean-Jean-Mess parce qu'il était pacifiste et donc on sait qu'il y a dans ces moments-là de tension c'est plus facile d'appeler à la guerre c'est plus facile de montrer les muscles parce qu'il y a une espèce de climat on le sait c'est tous comme ça et au contraire il faut garder la ligne mais c'est dur parce qu'on prend des coups mais je crois qu'au final c'est nous qui aurons raison parce qu'il faut sortir de cette crise-là il faut sortir diplomatiquement une désescalade moi je partage ce que dit Caroline quel que soit le moyen de sortir de ça il faut sortir avec la paix avec la protection des populations évidemment qu'on en enferme ce que fait Poutine mais je crois qu'on ne peut pas nous prendre un défaut là-dessus non plus on le dit de toutes les couleurs de toutes les formes depuis des années et depuis le début de la crise simplement il faut aussi mettre tout sur la table quand on dit aujourd'hui la responsabilité de l'OTAN dans la crise qui a germé ben oui on assume de le dire mais c'est pas pour ça qu'on ne condamne pas Vladimir Poutine et l'agression et la violation des frontières en Ukraine simplement si on ne résout pas les germes du conflit si on ne parle pas des géopolitiques et de tout ce qu'il y a eu avant autour ça va se reproduire dans les années donc il faut aller au fond des choses et simplement il faut continuer à garder cette ligne-là donc moi je suis heureux de faire campagne pour Jean-Luc Mélenchon qui maintient cette ligne-là de la paix qui le dit depuis des années et il faut encaisser les coups qu'on prend aujourd'hui et je crois que notre responsabilité elle a toujours été dans le grand progressiste et de la gauche radicale d'être ceux qui portent la paix on n'a absolument pas à être appelé à livrer des armes on ne sait pas comment ça va finir on a aujourd'hui la bombe atomique mais on peut se retrouver dans des situations catastrophiques je rappelle qu'il a quand même enfin il l'a menacé c'est ça personne ne sait comment ça peut tourner personne ne sait comment ça peut tourner et je crois qu'il y a déjà eu trop de morts dans cette guerre et il y a quelque chose d'irrationnel en plus et d'ailleurs on a vu au sein de ELV ou même quand on entend c'est le royal que l'étonnant d'une position plus classique plus pacifiste chez les écolistes et dans le mouvement social ils sont en train de se dire ça ne va pas du tout les écolos sont pacifistes les historiques de ELV quand ils voient les discours d'Énique Jadot ils se disent mais qu'est-ce qui se passe parce que c'est absolument pas la position historique Jadot a même été obligé de revenir sur ses positions j'ai l'impression aujourd'hui me semble avoir entendu à un moment je crois qu'il y a la commission internationale de ELV qui a fait une déclaration parce que les lignes commencent à bouger parce que quand on est militant progressiste et qu'on entend ce genre de discours c'est pas possible quand on sait derrière les conséquences qu'il va y avoir et répondre à la guerre par la guerre ça n'a jamais été bon et puis je termine sur une chose quand on parle de livrer des armes Dominique de Villepin l'a rappelé on a livré des armes à certains endroits du globe ces dernières années sans contrôle sans savoir à qui sans comment et après derrière il s'est passé avec ces livraisons d'armes oui d'ailleurs ce qui laisse assez songeur sur la proposition commune d'Éric Zemmour et Valérie Pécresse que nous envoyons Nicolas Sarkozy comme émissaire de la paix bon quand on voit le bilan de l'opération libyenne on se dit oui peut-être pas quand même de toute façon il ne va pas être envoyé c'est une évidence mais c'est parce que sur ce point il a quand même tenu un discours assez responsable par rapport à la situation et les propos d'Anne Hidalgo se sent ils sont absolument honteux il y a un papier dans je ne sais plus quel quotidien qui dit que Jean-Luc Mélenchon est un agent de la Russie un agent pro-Poutine je crois qu'il y avait elle n'a pas parlé de ça j'ai vu quelque chose autour de la cinquième colonne que j'aurai la France insoumise oui absolument c'est pas elle qui l'a dit mais en tout cas ça a circulé j'ai été abasourdi ça les amis ça c'est gravissime moi je vais vous dire pourquoi c'est grave parce que c'est exactement le même registre de vocabulaire qu'utilise Zemmour contre nous quand il nous met dans le camp des djihadistes c'est à dire qu'il crée au sein des français une ligne de front armée et ça ça provoque qu'il y a des fous derrière qui nous menacent des fous qui mettent en scène notre mort des fous qui nous mettent dans des shortlists où ils veulent nous frapper parce qu'effectivement ils ne sont plus dans une logique de discussion rationnelle autour de ce qui est bon pour le pays de ce qui est bon pour l'humanité pour la paix ils disent tu es de l'autre côté de la guerre et tu es dans l'autre côté du camp armé oui oui c'est ça donc ça c'est absolument ça c'est inacceptable je crois qu'à Nidalgo s'il lui reste une once de dignité après les propos qu'elle a ce soir il va effrayer de se retirer de l'élection à la présidentielle moi je le dis très clairement on ne peut pas accepter dans un débat à la présidentielle qu'elle qualifie un autre candidat de gauche d'agent de Vladimir Poutine je veux dire il faut être sérieux et après quand il y aura des débats de premier tour Madame Hidalgo viendra et elle débattra avec un agent de Poutine bien sûr que non donc elle ne le pense pas elle ne le pense pas elle fait ça pour attirer l'attention des médias dans un moment où c'est en plus inutile vu que de toute façon c'est Macron qui tient la ligne qu'elle défend donc aujourd'hui ils sont tous absorbés par le macronisme c'est ça la vérité ils n'ont aucun espace à part soutenir être derrière Macron et on en revient à ce qu'on disait au tout début sur la dynamique de campagne c'est à dire les choix les vrais choix dans cette campagne électorale commencent maintenant à se clarifier on a quand même Macron Jean-Luc Mélenchon qui tient la rampe qui tient une ligne qui est en matière sociale et environnementale on la connait on aurait pu parler aujourd'hui du rapport du GIEC mais on reviendra dessus un autre jour parce que c'est quand même un énorme sujet notamment quand on sait les conséquences en matière d'énergie de la guerre en Ukraine et puis on a l'extrême droite dont on attend de savoir s'ils auront les parrainages mais on peut penser le oui compte tenu du choix qui a été fait par d'autres élus de leur donner les parrainages bon les amis merci de cette discussion parce que c'est important et je sens qu'à la maison bien que mes retours de terrain c'est que c'est pas forcément la préoccupation première des gens sur les marchés ou quoi moi par exemple sur les marchés ce week-end c'est simple il y a une personne qui m'a parlé d'Ukraine une seule et une autre personne qui m'en a parlé dans mon noyau on va dire des proches mais c'était par rapport au prix du gaz oui qui a aussi préoccupation prix du gaz et prix de la farine du blé voilà les conséquences mais pour le reste Jean-Luc Mélenchon tient une ligne de sang-froid de non-alignement il y a des concepts les gens commencent à s'éduquer aussi sur le pacte de Varsovie versus OTAN à l'époque de la guerre froide le fait que avec l'implosion d'Union soviétique en 1991 le pacte de Varsovie se dissout mais pas l'OTAN etc. et qu'on est sur des processus historiques longs qui ne seront pas purgés d'un claquement de doigts mais qui doivent être d'ores et déjà pensés pour pouvoir immédiatement le plus vite possible pour obtenir le cessez-le-feu expliquer expliquer aux gens expliquer toujours remettre dans un contexte historique et expliquer et quand c'est clair ils comprennent absolument les amis on passe à la deuxième partie de l'émission et la transition est quand même assez pour moi naturelle entre les deux sujets qui sont d'une part la guerre en Ukraine et la guerre civile entre ces deux nations frères que sont les russes et les ukrainiens qui jamais dans leur histoire n'auraient pu penser entrer en guerre entre eux et la constituante et notre aspiration à la constituante pourquoi ? parce que la constituante c'est se mettre d'accord avec des gens avec qui on n'est pas d'accord même s'ils ne sont pas d'une autre nationalité ils sont chez nous ils sont avec nous et bien il n'en demeure pas moins que toutes ces personnes qui sont nos adversaires dans cette élection 2022 et bien ce sont nos compatriotes et nous nous avons cette grandeur on va dire d'âme et puis aussi cette générosité que j'appelle souvent une générosité patriotique mais ça certains pensent que je suis un peu des fois les violents et tout mais j'y crois je pense que c'est quand même quelque chose de fort de dire à quelqu'un je veux bien forger des règles fondamentales avec toi je veux bien écrire une constitution avec toi je veux bien qu'on se mette d'accord sur comment on n'est pas d'accord et donc comme vous le savez moi j'ai écrit sur ces sujets là depuis un tas d'années j'ai observé toutes les assemblées constituantes depuis plus de 20 ans à l'échelle de la planète mais j'étais jamais allée dans un endroit où au moment où il y avait la constituante je n'étais jamais entrée dans une assemblée dans un hémicycle où il y avait actuellement une assemblée constituante ça je ne l'avais jamais fait et alors cerise sur le gâteau c'est au Chili donc je suis allée au Chili la semaine dernière et j'ai été reçue par des personnes très importantes des acteurs très importants de l'assemblée constituante chilienne notamment le premier vice-président de l'assemblée constituante Jaime Bassa je ne sais pas si vous vous souvenez du jour où la présidente et le vice-président de la constituante ont été désignés le premier jour il y avait une présidente Mapuche Elisa Lancon voilà donc elle c'était la première présidente et Jaime Bassa qui est professeure de droit constitutionnel à Valparaïso le premier vice-président et donc eux c'était des militants de longue date de la constituante Jaime Bassa il avait commencé en 2011 déjà et juste tu peux nous rappeler comment le processus en fait oui alors merci merci de me faire avancer parce que en ces sujets là j'ai un bouton on et pas de bouton off en régie s'il vous plaît vous me dites de me taire quand c'est trop lent depuis déjà depuis dix ans les mouvements sociaux chiliens progressivement ont dépassé les simples questions de revendication de fonds par exemple la lutte contre les fonds de pension ou le droit à l'éducation publique de qualité pour prendre deux sujets mais je pourrais rajouter l'eau les ressources naturelles l'accès à l'eau en trois sujets importants les mouvements sociaux ont compris depuis dix ans que pour obtenir la victoire sur ces sujets là il fallait faire lever le verrou du blocage constitutionnel au Chili il y a la constitution actuelle de 1980 a été rédigée par Augusto Pinochet d'accord et elle a été conçue cette constitution précisément pour s'assurer qu'il n'y ait pas par le pouvoir législatif des modifications substantielles à la politique ultra libérale qui a été imposée par la force par Pinochet et inspirée directement des Chicago Boys aux Etats-Unis c'est ça que les mouvements sociaux ont compris c'est à dire qu'à un moment donné c'est pas seulement revendiquer l'éducation gratuite de qualité laïque etc c'est de dire bon ben il nous faut des règles du jeu démocratique qui nous permettent d'obtenir ces changements là donc ça a monté c'est monté c'est monté et là en 2019 lors de ce qu'on a appelé le estallido social la grande révolte là de 2019 quand on a vu tous les images à la télévision évidemment on retrouvait les grandes revendications sociales comme nos masses nos masses AFP AFP c'est les fonds de pension d'accord plus de fonds de pension la question des retraites par capitalisation qui ont vraiment appauvri les Chiliens et qui ont creusé les inégalités et qui en fait c'est horrible le système de fonds de pension là-bas et de retraite il y avait ça par exemple l'éducation l'eau par exemple pour prendre que ces trois grands sujets mais évidemment la question de la constituante et il y a eu lors d'une élection présidentielle antérieure une campagne pour rajouter sur le bulletin de vote une mention pour qu'il y ait une constitution et le mouvement social lui-même a imposé au pouvoir actuel de Sébastien Piñera là une négociation politique pour la convocation d'une convention constituante laquelle convention constituante pouvait être soit à moitié directement issue des assemblées actuelles soit 100% issue d'un vote populaire et ce choix cette alternative a été proposée par référendum aux Chiliens qui ont opté pour une convention constituante alors qui est quand même et ça j'en retire je note j'ai noté il y a un million de choses un million de choses parce que vraiment les amis notre constituante de 2023 il faut vraiment qu'on commence à se la figurer à se la matérialiser dans nos têtes le cadre pour les Chiliens est très corseté très corseté parce qu'il est le fruit d'un accord politique entre un gouvernement qui était hostile à la constituante et un mouvement social qui le revendiquait et un mouvement politique qui était un peu entre les deux et qui a obtenu cette espèce d'accord Michel-Michou mais qui a quand même abouti à cette constituante donc ils ont obtenu par exemple ils ont accepté que toutes les normes soient adoptées aux deux tiers ça c'est une première complication oui effectivement un vote qualifié oui c'est un vote qualifié aux deux tiers pourquoi parce que la droite était convaincue d'avoir au moins un tiers des voix et elle voulait en ayant le blocage de la minorité de blocage empêcher toutes les réelles évolutions elle n'a pas eu en réalité ce tiers parce que l'aspiration au changement a été si forte dans le pays qu'à droite n'a pas obtenu un tiers des membres de la constituante il n'en demeure pas moins que tout ce qui n'est pas à droite est quand même très hétérogène et certains mouvements viennent de partis notamment des partis de gauche traditionnels et d'autres non d'autres c'est des indépendants comme on dit donc ça donne lieu à beaucoup de travail beaucoup de travail de dialogue de discussion de conviction les partis par exemple ils ont des habitudes ils votent plutôt de façon homogène quand ils donnent leur parole sur un vote ils le respectent les indépendants c'est pas tellement ça c'est à dire qu'ils peuvent changer d'avis juste avant le vote donc il faut repartir dans la discussion donc ils ont passé déjà quand ils sont arrivés il y a la question des moyens je me le note note to myself les moyens l'oseille quand ils sont arrivés il n'y avait pas de papier dans les imprimantes il n'y avait pas de toilette de papier dans les toilettes il a fallu tout mettre en place le règlement intérieur comment on répartit la parole au début c'était la foire d'empoigne et il a fallu faire comme une assemblée donc toutes ces choses là il faut que nous nous les prévoyons d'avance d'avance avec le maximum de transparence avec le fait qu'on montre nos intentions sur comment ça va fonctionner c'est pour ça je crois que par exemple dans non seulement le calendrier que nous avons imaginé et que je rappelle parce que ça fait partie des sujets qui sont pour l'instant pas encore tout à fait massifiés dans notre campagne présidentielle la sixième république là les gens ils ont compris ils savent qu'on est pour la sixième république le mot constituante il commence à percer mais alors concrètement comment ça va se passer et comment on y arrive là pour l'instant on n'y est pas sur la diffusion de cette information et alors juste je rappelle le calendrier le calendrier c'est une élection de Jean-Luc Mélenchon le 24 avril d'accord prise de pouvoir de Jean-Luc Mélenchon on va estimer le 1er mai pourquoi je dis 1er mai parce que la constitution française de 1958 prévoit que le président actuel est élu pour 5 ans raison pour laquelle il a le pouvoir Macron jusqu'au 10 mai mais il n'est pas de tradition en France qu'un président sortant garde le pouvoir trop longtemps après que son successeur soit élu c'est vrai que là il y a un décalage parce que l'élection a été avancée de quelques semaines donc il y a un décalage mais je pense que une fois que le conseil constitutionnel aura validé les résultats ça met à peu près 48 heures on aura une dévolution du pouvoir à Jean-Luc Mélenchon le 1er mai à partir de là c'est les premiers décrets ceux qui ont été annoncés lutte contre la pauvreté enfin éradication de la pauvreté et ainsi de suite et aussi convocation du référendum de convocation de la constituante parce que ce n'est pas le président qui convoque la constituante c'est nous le peuple et cette nuance est importante ce n'est pas qu'une nuance juridique ce n'est pas qu'une nuance de respect de la constitution ça l'est parce que bien sûr le président de la république n'a pas le pouvoir de convoquer une constituante mais nous les français nous disposons comme corps du pouvoir constituant primaire c'est-à-dire celui de se doter nous-mêmes d'une constitution et par conséquent de convoquer une constituante pour nous-mêmes donc la question du référendum c'est convoquez-vous la constituante et selon lesquelles modalités il y a un décret qui est annexé et c'est là où on a des modalités parité parité qui est rendue possible par la proportionnelle alors les Chiliens ont fait la parité également pas avec un vote proportionnel avec un vote uninominal c'est une machinerie un peu plus complexe mais ils y sont quand même arrivés aujourd'hui la constituante chilienne est paritaire au Chili ils ont réservé des sièges au peuple originaire essentiellement les Mapuche essentiellement mais pas seulement Aymara du nord du pays etc d'autres nations originaires et donc il y a des discussions actuellement sur la notion de plurinationalité etc beaucoup de choses le Mapudungun est devenu une langue que progressivement les Chiniens commencent de plus en plus à utiliser c'est très beau d'ailleurs à voir bon ça ce genre de situation je pense qu'en France c'est pas un problème français les Gaulois malheureusement ils ont été fusionnés avec les latins le Corse peut-être parler breton et corse oui mais pas en tant que nation non effectivement oui mais cela dit ce que vous dites là est très important parce qu'effectivement il faut s'assurer d'une modalité de participation par exemple des Corses je rappelle quand même des régions oui mais tout à fait et des territoires et des territoires d'outre-mer absolument comment comment participe à la constituante et selon quelle modalité pour accepter ou non en fonction de ce qu'ils auront obtenu comme mode d'association avec le reste du pays d'accepter de s'intégrer dans la VIème République c'est important ces choses là sont très importantes je vois très bien on va mettre en place l'idée que ça aussi je suis très attachée à cette idée que les membres des parlements actuels ceux de la Ve République sont inéligibles pour la VIème République parce qu'en fait si vous voyez l'inertie de l'ancien régime pour empêcher l'avènement du futur c'est fou et là les médias jouent un rôle incroyable au Chili c'est à longueur de journée l'oligarchie qui envoie des boules puantes sur la constituante alors rien ne leur va tout est nul ils sont désorganisés ils sont méprisants il y a un mépris de classe d'ailleurs très fort des anciens ministres des anciens responsables du pays qui disent ah mais regardez ils mettent c'est vraiment il y a un vrai discours médiatique hostile à la constituante et ça on l'aura on l'aura l'ancien régime se défend il y a les médias indépendants pour contrecarrer un peu la propagande oui mais c'est pas la majorité du genre est-ce qu'il y a les gens heureux aux Chiliens ? oui il y en a bien sûr bien sûr et d'ailleurs toutes les victoires qui ont été obtenues par les Chiliens sur les dernières années l'ont été quand même obtenues contre les médias dominants donc ils ont quand même la capacité de se entendre et les gens se méfient aussi parce que quand ils allument le poste et qu'ils voient tous les anciens de l'ancien monde qui viennent dire que la constituante ça pue ils disent toi on te connait quand t'as gouverné t'as rien fait mais quand même néanmoins il faut le savoir et donc l'inéligibilité des membres du parlement de la cinquième république est un élément clé qui certes est assez injuste pour les parlementaires insoumis qui ont toujours été pour la cinquième république mais c'est la même règle pour tout le monde on va pas faire une exception à cette règle là juste pour nos amis voilà et à l'inverse les membres de la constituante n'auront pas le droit d'être membre des institutions qui vont mettre en place eux-mêmes en tout cas pendant le premier mandat pour des raisons évidentes de gestion du conflit d'intérêts pour pas que les constituants fassent des règles qui les intéressent par exemple moi je suis pour que les femmes nées au Chili de plus de 45 ans aient plus de mandats que les hommes ou je sais pas quoi bon voilà ce genre de règles on évite ça donc la personne qui va à la constituante ne peut pas se présenter dans l'assemblée nationale qui est mise en place par la constituante par exemple et ensuite t'as des groupes de travail différents parce qu'il y a plus il y a le fonctionnement institutionnel d'une constitution puis il y a les droits enfin garantis par la constitution c'est pas tu vois oui alors justement eux ils ont opté de travailler en commission ils ont réparti le travail en fait en gros de rédaction de façon thématique pour essayer d'éviter qu'il y ait trop de choses qui se chevauchent mais il y en a quand même un peu ce qui fait qu'à la phase ils ont prévu une phase d'harmonisation néanmoins donc à ce stade c'est les commissions dans les commissions donc tous les membres de la constituante n'y vont pas ils ont trouvé un système interne de parrainage qui assure du coup la diversité dans chaque commission et après en fonction de l'ordre du jour s'il y a des commissions il y a plus de monde parce que l'ordre du jour est très gros et d'autres en gros ça va de 19 membres à 30 membres les commissions il y a eu aussi une phase d'initiative populaire les gens pouvaient parrainer des propositions normatives et ça c'est arrivé aussi là début février dans chaque commission qui a dû gérer les arrivées des propositions de normes directement en ligne par parrainage citoyen il faut voir le travail aussi qui est abattu par les personnels des assemblées c'est-à-dire là les personnels des assemblées sont absolument cruciaux parce qu'ils connaissent la logistique ils savent comment ça marche ils savent mettre des choses dans des terminologies juridiques constitutionnelles comme nos administrateurs civils et donc tous les administrateurs du Sénat de l'Assemblée nationale seront absolument cruciaux pour le travail de la constituante les commissions arrivent à la plénière avec des propositions il y a un débat là aussi c'est trois minutes de parole c'est quand même assez limité organisé pour que tout le monde ait la parole et pour que ça avance parce qu'ils sont limités par le temps et là ça vote donc soit vous dépassez un certain nombre de voix c'est adopté en plénière soit vous êtes en dessous je crois que c'est un tiers c'est écarté et si c'est entre les deux ça repart en commission pour nouvelles discussions et nouvelles négociations avec les fatigues d'avance mais oui mais c'est ça aussi parce que la constitution c'est un texte fondateur c'est un texte qui est censé recueillir le consentement c'est-à-dire c'est le texte dont normalement on ne parle pas ce dont on parle d'habitude c'est la loi on se chamaille sur la loi on n'est pas censé se chamailler sur la constitution et d'ailleurs c'est un cadre qui fixe les modalités institutionnelles de fonctionnement d'un régime x y z exactement et la monarchie présidentielle française un des signes de son déclin c'est qu'on discute par exemple du 49-3 le 49-3 est un article que tout le monde a décrié que des mouvements sociaux ont décrié contre lesquels il y a eu des manifs et ça c'est normalement ça n'arrive pas on ne manifeste pas contre un article constitutionnel c'est-à-dire si on est sur un dévoiement voilà quand la constitution est stable elle est acceptée là il n'y a pas de consentement donc cette fabrique du consentement qui à la fin débouchera sur un référendum c'est quelque chose de très important et donc bon je ne vais pas toujours raconter ce soir référendum qui permet d'accepter ou pas référendum de sortie bien entendu et puis après bon ben après il y a une question plus politique qui est l'articulation avec le nouveau gouvernement Boric qui a été élu mais qui sera différent pour nous parce que nous on parle notre méthode à nous c'est que nous on a une élection de Mélenchon avant et c'est l'élection de Mélenchon alors là c'est l'inverse qui s'est fait au Chili donc là c'est vraiment deux parcours parallèles qui ne se chevauchent pas tout à fait sur lesquels il y a des tensions c'est pas la même c'est pas les mêmes majorités c'est pas les mêmes coalitions et puis surtout il y a beaucoup de choses à faire en même temps et donc les gens qui font le gouvernement là ils ne voient pas ce qui se passe à la constituante je ne sais pas si c'est bien si ce n'est pas bien je sais que l'Assemblée constituante française il faudra aussi qu'elle soit autonome et indépendante de l'exécutif gouvernement de l'Union Populaire qui devra faire ce qu'il a à faire et aussi laisser à la constituante le temps de faire ce qu'elle a à faire je pense que cette notion d'indépendance aussi est d'autonomie du travail est indispensable même s'il faut bien entendu de la concertation politique et notamment il faudra un programme constitutionnel le moment venu de l'Union Populaire il le faudra il faudra qu'on dise le moment venu si on est pour qu'il y ait encore un président ou pas si telle ou telle règle il y a beaucoup de choses qu'on a déjà mis dans le débat comme la règle verte comme le droit à l'avortement comme le droit à mourir dans la dignité le droit à la prise en compte du vote blanc le droit de révoquer les élus le droit à l'eau on a dit déjà beaucoup de choses on a auditionné aussi des personnes qui nous ont dit qu'il fallait changer la constitution par exemple je me rappelle très bien de Cécile Duflo qui quand on l'a auditionné a dit on a un problème sur l'application absolutiste du droit de propriété s'agissant du logement absolument donc on a besoin de rediscuter aussi des limites au droit de propriété l'article 16 de la déclaration des droits des droits de l'homme en réalité des droits de propriété est sacré et inviolable c'est une pierre angulaire de notre fonctionnement à la fois institutionnel mais politique et économique tout à fait donc ça ces choses là il va falloir qu'on a déjà dit pas mal de choses là dessus mais il y a énormément encore d'autres choses à travailler et Khayn Eba Sam a dit qu'il était d'accord pour continuer le dialogue que surtout on n'hésite pas à lui envoyer des documents puis qu'on continuerait cette discussion et il m'a même dit qu'il viendrait peut-être mais ça on va le voir si on arrive à le mettre en place concrètement il sera peut-être avec nous le 20 mars à la marche de la 6ème République puisque je rappelle que le 20 mars ça aussi j'espère que c'est dans tous vos agendas le 20 mars nous avons comme nous l'avons fait en 2017 et comme nous l'avons fait déjà en 2012 ce magnifique moment de la campagne où on espère que cette thématique va aussi prendre parce que la difficulté on l'a vécu en 2017 c'est que des fois nous on avance sur cette notion mais en face les partisans de la 5ème République ils ne répondent pas or pour qu'un sujet prenne il faut quand même un peu de contradiction il faut du conflit sur le sujet et j'espère qu'à partir du 20 mars quand même on arrivera déjà à trouver des adversaires intellectuels à cette notion et aussi ça va être difficile et faire monter le désir de constituante là moi je vois par exemple je le vois de plus en plus sur cette campagne les gens ils demandent et les dates et comment etc je sens qu'il y a un intérêt beaucoup de personnes me demandent comment on fait pour être candidat comment on fait pour être candidat à la constituante là je ne l'avais pas en 2017 c'était une notion nouvelle et là quand même les gens sont comment on devient c'est vrai comment on est candidat ce sera des listes ce sera un scrutin de listes je pense départementales puisque c'est le mode de scrutin qu'on propose pour la suite et puis après il faudra la liste de l'Union Populaire mais il faudra qu'on discute de comment on s'organise après ça aussi il y a des logiques à chaque mouvement politique pour désigner les candidatures on sait que les personnes qui seront élues députées en juin 2022 ne pourront pas être candidates à la constituante donc à un moment donné il faudra opter mais ça c'est des problèmes de riches puisque tout ça c'est en cas de victoire donc il faut obtenir la victoire les amis il faut gagner il faut gagner juste deux petites choses avant qu'on se laisse j'ai un petit message de la part de Beatrice Sanchez qui m'a reçu également à la constituante elle vous a tourné ce petit message si bien hay incertidumbres nous tous comment il faut aller à la combattre nationale nous tous non mais t'as raison sur le fait qu'il faut expliquer parce que si on va gagner et qu'on va vouloir le mettre en place on aura toutes les forces l'oligarchie ou la bourgeoisie quelque soit le terme qu'on utilise qui vont être contre nous et qui vont avoir des campagnes de désinformation donc si on n'a pas habitué les gens 6ème république les gens vont à peu près ce que c'est les constituantes y compris dans notre camp il faut être tout à fait honnête c'est un peu abstrait donc je crois que c'est aussi ça lors d'une campagne présidentielle d'éducation populaire d'expliquer les choses c'est parce qu'on écrase en fait 6ème république et constituante tu vois c'est la même chose d'une certaine façon alors que la constituante est le processus d'aboutissement à la 6ème république c'est ça qu'il faut expliciter en fait et l'alternative à la constituante c'est que ce soit un groupe d'experts qui écrivent pour la 5ème république ou l'assemblée nationale qui est déjà un truc un peu intermédiaire mais est-ce qu'on peut vraiment compter sur l'assemblée nationale élue selon les modalités de la 5ème république ça fait plusieurs mandats il y a un conflit d'intérêts en fait puisque tu vas éventuellement élaborer un système qui va t'exclure du système donc du coup voilà c'est pour ça qu'il faut de l'extérieur il faut de l'indépendance il faut de l'extérieur de toute façon là on le voit la 5ème république qui est là en ce moment on a vu énormément de manifestations où les gens sont vraiment pas contents même le 49.3 les gens le découvrent ils le découvraient ils ont manifesté pour dire qu'ils n'étaient pas contents il faut cette constituante il faut que la population soit partie prenante et dise que non on veut être écouté il y a ça qui va il y a ça qui va pas tout simplement tout à fait dans la période ça aussi c'est à organiser la porosité avec la société c'est des modalités concrètes alors nous on avait prévu on a prévu une constituante qui travaille pendant deux ans à peu près donc on est du 1er janvier 2023 et l'idée c'est qu'en gros au début de 2025 on est en mesure vraiment d'avoir un nouveau texte proposé pour adoption ou rejet deux ans je pense qu'il est faux si vous voulez la respiration avec la soeur au Chili leur processus est prévu beaucoup trop corseté en fait ils ont eu neuf mois avec trois mois de propagation qui du coup est automatique donc elle aura lieu mais je le vois ils travaillent comme ça comme ça c'est très très difficile moi deux ans ça me semble et puis ça correspond aussi à une autre à une autre une autre aspiration que j'entends par ailleurs aussi c'est que quand même Mélenchon président reste un certain temps Mélenchon président malgré tout donc là il y a deux aspirations qui sont un tout petit peu contradictoires en tout cas il y a une petite tension entre les deux deux ans ça me semble bien c'est à dire que il faut le temps de travailler d'écouter les mouvements sociaux de réfléchir à toutes les problématiques philosophiques éthiques etc qui sont posées par les nouvelles normes techniques également et puis en même temps que le gouvernement de la Vème République il avance quoi et fasse exactement ce pourquoi il a été élu il aura été élu il a été élu alors vous savez que les images qu'on a vu là en boucle c'était la salle du congrès donc l'Assemblée nationale du Chili avant les années 80 avant la dictature donc par exemple il y a beaucoup dans cette salle de Salvador Allende qui est dans cette salle et qui fait des discours et ça a été pour moi une émotion absolument incroyable d'entrer dans cette salle voilà on la voit là cette salle là ils ont été très bien reçus vraiment j'ai pu tourner j'ai eu accès à tout c'était vraiment un accueil formidable je crois que les conventionnels là-bas étaient contents que dans un autre pays on s'intéresse à ce sujet il y a combien de personnes dans la Sympathie 153 ou 154 154 par là ils en ont eu un qui a dégagé parce qu'en fait il y a une sorte de fraude un truc horrible il y a des produits galeux et des petites choses qui se mettent comme des cailloux et du coup c'est utilisé par évidemment par les opposants pour dire tout le discrédit ne va pas etc ils sont payés 2,5 millions de pesos par mois ce qui correspond ce qui est même pas la moitié de ce que gagne un député et ils ont un budget d'embauche de collaborateurs de 2 millions de pesos et c'est pas assez donc ça aussi ça fait partie des choses bien sûr absolument il faut les moyens de travailler il faut les moyens de travailler sinon tu es corruptible exactement c'est tout à fait tout à fait ça je sais Sophie que le Chili c'est un pays auquel toi évidemment tu tiens également énormément pour des raisons personnelles autant que politique absolument et comme tu revenais du Chili je voulais te faire un petit cadeau ce soir c'était un petit peu un petit peu en hommage à toi que j'ai choisi ce texte parce que je me suis dit on peut pas parler du Chili on peut pas parler d'Allende sans parler d'un des plus grands poètes chiliens c'est Pablo Neruda qui est quand même mort quelques jours après la prise du pouvoir de la dictature de Pinochet il est mort quelques jours après Allende et ça a été un grand poète et on parlait de constituante on parle d'un pays le Chili alors j'ai trouvé un poème où il parle de sa patrie alors malheureusement je ne vais pas le dire en espagnol parce que je ne parle pas espagnol mais comme ça tout le monde comprendra c'est un poème qu'il a écrit en 1939 et qui est tiré de Chant Général Patrie oh ma patrie voici mon sang tourné vers toi mais je m'adresse à toi comme à la mère son enfant le coeur gros de sanglot accueille cette guitare aveugle et cette tempe perdue j'étais partie te chercher des fils sur la terre j'étais partie soulager des vaincus avec ton nom de neige j'étais partie bâtir une maison avec ton bois si pur j'étais partie porter ton étoile au héros blessé mais maintenant je veux dormir dans ta substance donne-moi ta nuit claire aux cordes pénétrantes ta nuit marine de bateau ta stature étoilée patrie j'aspire à changer d'ombre patrie je veux changer de rose je veux entourer de mon bras ta hanche étroite et m'asseoir sur tes pierres que la mer calcine et arrêter le blé pour le regarder du dedans je vais choisir la flore déliée du nitrate je vais filer les tamines glaciales de la cloche et contemplant illustre et solitaire ton écume je tisserai un bouquet littoral à ta beauté patrie oh ma patrie tout entouré d'eau combattante et de neige attaquée l'aigle s'unit en toi avec le soufre et dans ta main antarctique d'hermine et de saphir une goutte de pur éclat humain brille embrasant le ciel adverse préserve ta clarté patrie maintiens ton dur épi d'espoir au sein du vent aveugle et redoutable sur ta terre lointaine est tombée en entier cette lumière difficile ce destin de l'humanité qui t'oblige à défendre seule une fleur mystérieuse dans l'immensité de l'Amérique endormie bravo bravo c'est une langue Neruda emploie toujours on connaît moins je suis très émue on connaît moins je suis très émue parce que c'est un pays qui me touche énormément et j'y ai des attaches et et on connaît on connaît pas on connaît pas bien cette langue de Neruda je pense que bien sûr les Chiliens mais je trouve que c'est dommage il est pas toujours étudié en France alors que c'est un poème majeur du XXe siècle vraiment et cette langue cette façon d'imager comme ça de dire ces mots il y a une violence et en même temps il y a une douceur chez Neruda toujours parce que c'était un homme politique aussi donc il savait parler aussi aux gens comme dirait Mélenchon les gens et ça c'est très très fort le poème celui-ci je l'adore tu le connaissais oui mais il me rappelle aussi une chanson de Kila Payoun qui s'appelle Patria absolument qui est méconnue et qui est aussi magnifique magnifique qui parle des arbres qui parle des rouges guitares oui comme les guitares parce qu'il y a toujours quelque chose d'un d'une fusion entre ce que les Chiliens fabriquent comme peuple et la façon dont c'est dit avec la référence à la neige à la mer à l'immensité il y a quelque chose de l'immensité la géographie chilienne qui est quand même si particulière oui celle-là une bande de terre coincée entre les Andes et le Pacifique contre le désert d'Atacama et le sud et ça c'est quelque chose qui est ensuite magnifié par l'action l'action politique l'engagement et la poésie merci beaucoup Sophie merci infiniment il n'y avait pas une autre petite oui mais normalement on devait le garder pour la fin mais si tu veux j'enchaîne on ne fait pas le petit jeu ce soir alors écoutez là non il est trop tard alors si c'est la fin j'avais envie parce que moi quand vous me mettez dans Neruda je pourrais vous en lire toute la nuit mais alors pour finir parce que voilà on est dans une période un petit peu complexe on a beaucoup parlé de guerre on est dans une période électorale et tout et j'avais envie de finir avec des mots d'amour donc voilà parce que je trouve que c'est important aussi et voilà donc quelques mots d'amour de Pablo Neruda et c'est plus connu c'est la centaine d'amour il a beaucoup écrit pour sa femme Mathilde et j'avais envie de vous dire ces derniers mots c'est beaucoup plus léger j'ai faim de tes cheveux de ta voix de ta bouche sans manger je vais par les rues et je me tais sans le soutien du pain et dès l'aube hors de moi je cherche dans le jour le bruit d'eau de tes pas je suis affamée de ton rire de cascade et de tes mains couleur de grenier furieux oui j'ai faim de la palpière de tes ongles je veux manger ta peau comme une amande intacte et le rayon détruit au feu de ta beauté je veux manger le nez maître du fier visage je veux manger l'ombre fugace de tes cils j'ai faim je vais je viens flairant le crépuscule et je te cherche et je cherche ton coeur brûlant comme un puma dans le désert bravo c'est magnifique ah c'est bien il n'y a qu'à l'émission populaire que vous voyez ça les amis là ukraine poutine constituent et l'amour entre pablo neruda et mathilde et tout ça n'est pas et l'amour entre les peuples et l'amour entre nous et l'amour patriotique et l'amour entre les différentes nations de l'humanité et la fraternité et l'égalité tout ça ça parle de tout ça tout ça ça fait une grande cohérence une épaisseur humaine et politique que je crois nous cherchons à véhiculer dans cette émission et que vous retrouvez à chaque jour maintenant pour les le mois le mois un gros mois qui reste devant nous avant le premier tour où vous irez sur les marchés sur les portes à portes dans les meetings bien sûr je crois qu'on a Lyon le groupe meeting de Lyon le 6 oui venez mais il y a aussi un tas d'autres meetings les différents orateurs nationaux les intervenants font des réunions publiques un petit peu partout moi je serai à Chaumont jeudi soir par exemple ici vous avez des choses cette semaine jeudi soir tu fais quelque chose sur la constituante jeudi soir jeudi soir oui absolument je suis à Poitiers jeudi je crois et après on va à 7 avec Thomas je vais au moins le lundi et à 7 avec toi je suis à 7 avec Manu Bompard c'est pas le même alors moi j'ai 7 un autre jour je crois le 9 et bien j'ai dit oui pour le 9 je crois pour le 7 non je ne sais pas ah bah je ne sais pas alors moi le 10 je suis à Saint-Ouen on va tous à 7 je suis à Saint-Ouen le 10 bref 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 les amis le 20 mars évidemment la grosse journée du 20 mars donc n'oubliez pas on a dit pour les inscriptions sur les listes électorales le 2 mars date limite en ligne 4 mars pour s'inscrire à votre mairie et puis ben voilà et le 8 mars n'oublions pas le 8 mars et bien évidemment ah oui évidemment toute cette il y a d'ailleurs tout un tas de réunions publiques qui sont organisées sur la question du droit des femmes aussi dans le cadre de la campagne je crois aussi que c'est dans la redistribution de pouvoir qui est en jeu dans une assemblée constituante il y a évidemment le pouvoir des femmes et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans la campagne Mélenchon je crois que dans ce côté choral autour de Jean-Luc Mélenchon on voit aussi la place des femmes et ça c'est quelque chose de très important je remercie les équipes techniques qui ont rendu possible cette émission je vous le dis souvent de la construction de cette table de ce joli studio jusqu'aux lumières les équipements la réalisation la rédaction en chef le choix l'habillage bref tout ça vous savez c'est beaucoup de sueur d'amour et d'engagement je remercie tout le monde et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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